– Cet ouvrage tend à répondre à une question, est-ce que la contre-culture a eu un impact en France, et la contre-culture architecturale en particulier ? Alors de premier abord, on pourrait dire non, pas de dôme géodésique en France, ni de maison couverte par des tôles de voitures. Et donc, néanmoins, ce livre tente à montrer qu'il y a eu un impact de cette contre-culture architecturale en France, mais à travers des filières un peu particulières, c'est-à-dire l'intérêt pour l'écologie, l'intérêt pour les structures légères, le recyclage, le réemploi, et aussi l'intérêt de type de communication. Je pense par exemple à la Free Press, je pense aussi aux cartoons américains, quand on pense par exemple à Robert Crumb ou Rob Cobb. Ce sont deux auteurs de cartoons qui vont avoir une certaine renommée en France, et qui vont d'ailleurs, pour l'un d'entre eux, Rob Crumb, s'installer en France. Ce livre, finalement, raconte cette épopée contre-culturelle américaine à travers le voyage des architectes français. Et donc, comme méthode, j'ai adopté la méthode de la micro-histoire, en suivant finalement le parcours de ces architectes voyageurs, et en essayant de voir qui ils ont rencontré, ce qu'ils ont vu, et ce qu'ils ont rapporté dans leur valise. soit des ouvrages à traduire, soit des publications qu'ils ont ensuite diffusées dans leur enseignement. Parce qu'une des particularités des architectes que j'ai choisis, c'est qu'ils avaient un rôle de passeurs. C'est-à-dire, en revenant en France, ils ont été ou des enseignants, au moment où l'école des Beaux-Arts a fermé, en 68, lorsqu'elle a réouvert en 69, pour la rentrée scolaire 69, en fait, de nombreux enseignants, nouveaux, jeunes, ont été recrutés. Et certains d'entre eux avaient fait ce voyage en Amérique, avec des intérêts pour l'architecture solaire, des intérêts pour les moyens de communication. À un moment où, en France, parmi les jeunes architectes, on n'avait pas tout à fait l'envie de construire. L'architecture telle qu'elle se faisait à cette époque-là n'était pas vraiment passionnante. Ce qui s'offrait à eux, c'était éventuellement travailler pour un grand patron, pour des logements sociaux, par exemple. Et ce n'était pas vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Et donc, toutes ces nouvelles ouvertures sur la communication, publier des livres, apprendre des techniques constructives à partir des ouvrages, montrer comment faire, aider à diffuser la culture architecturale, non pas seulement à des spécialistes, mais à un public en général. C'était ce que ces jeunes gens ont appris aux États-Unis, où les radios libres étaient déjà en place, où de nombreuses personnes publiaient ou faisaient de l'auto-publication, ou auto-construisaient. Donc, il y avait une sorte de... cette culture du do-it-yourself, faites-le vous-même, qui était beaucoup plus forte aux États-Unis à l'époque. Et je crois que c'est ce qu'ont appris ces jeunes gens là-bas. Et il y a aussi toute l'épopée du voyage, la découverte des paysages, la découverte aussi de la culture, la poésie, la musique, le jazz, le blues, et aussi la gentillesse, la gentillesse des Américains que l'on rencontre sur la route. Et je pense que ce que montre mon livre, c'est justement les années 60 et cette ambiguïté des années 60 en France. L'Amérique n'avait pas beaucoup de bonne presse en France. L'Amérique représentait l'impérialisme, représentait le capitalisme, et il y avait aussi la guerre du Vietnam, il y avait la lutte pour les droits civiques. Donc, l'Amérique n'était pas forcément appréciée comme une société désirable. Mais curieusement, c'est par l'intermédiaire de la contre-culture que les jeunes gens ont été attirés par cette Amérique-là. L'Amérique autre, l'Amérique douce, l'Amérique alternative. Et le point d'ordre de cet intérêt, en fait, c'est une exposition qui va avoir lieu à Paris et qui va être ensuite dans de nombreuses villes françaises et étrangères. Une exposition qui s'appelait Architecture marginale aux États-Unis et qui montrait 60 lieux emblématiques de la contre-culture architecturale. Des maisons faites de matériaux recyclés, des maisons solaires, des maisons faites de dômes géodésiques. Donc, toute une série d'expériences qui va, là encore, passionner pour l'idée de liberté, pour l'idée de la possibilité que l'on peut utiliser des matériaux recyclés, que l'on peut construire soi-même. Voilà. Donc, c'est toute cette vague-là qui a intéressé les Français. Après 78, 79, cette culture et cet intérêt a presque disparu en France. Et il y a eu comme une sorte d'amnésie de cette culture. Et je dois dire que cette culture arrive entre deux courants, à la fois le courant, pas de révolte, mais de rejet du modernisme, jusqu'à la force ou la vague du post-modernisme. Donc, entre le modernisme et le post-modernisme, il y a eu un moment où il y a eu cette culture contre-culturelle qui a passionné et qui a été oubliée. Ensuite, dans les années 2000, nous savons que cet intérêt pour l'écologie, cet intérêt pour le développement durable, la récupération des matériaux, la construction en paille, l'architecture de terre, etc., revient. Et les architectes sont à nouveau intéressés par cela. Mais disons qu'il a fallu presque une vingtaine d'années de disparition pour réapparaître, comme une vague à nouveau d'intérêt pour ces thèmes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada